Une enseignante qui hurle et insulte des élèves de première année. Depuis hier, cet enregistrement du Groupe 101 de l'École des Grands-Vents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac provoque la consternation. Il faut aller au fond de l'histoire pour savoir ce qu'il y a quelqu'un qui savait à l'école. Complètement inacceptable que des enfants reçoivent, se fassent bardasser comme ça. C'est l'horreur. Au-delà de la violence psychologique, il y aurait aussi eu des cas d'abus physiques par cette enseignante dans la classe. Depuis hier, plusieurs parents ont porté plainte. La police de Deux-Montagnes a ouvert deux enquêtes. Donc il y a un premier dossier de voie de fait qui a été pris. Il y a un second dossier qui constituerait de l'intimidation. C'est sûr et certain que nous, on va rencontrer la direction. Le centre de service scolaire a suspendu l'enseignante visée lundi. Donc elle a été suspendue sur le champ hier à deux heures. Pourtant, certains parents nous ont confié avoir levé des drapeaux rouges à la direction de l'école il y a déjà plusieurs mois. Madame, elle est là depuis quatre ans. Puis que oui, effectivement, il y a eu des inquiétudes de partager, des plaintes verbales, écrites. Il y a eu des interventions. Ça, c'est important pour moi de le dire. Il y a des interventions qui ont été faites par la direction. J'ai été très choqué. Pour ce père dont la fille fait partie du groupe 101, la confiance envers la direction est brisée. Il y a des gros changements à faire dans cette école-là. C'est sûr que nous, on est révoltés. Car beaucoup de questions demeurent sans réponse. Pourquoi les autres n'ont pas dénoncé? Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire qu'on comprend moins bien parce que, je veux dire, tous les enfants des classes à côté l'ont entendu, mais pas les profs. À l'Assemblée nationale, l'opposition juge que le centre de service scolaire ne peut pas mener cette enquête. Parce que j'ai de la preuve qui démontre que le centre de service scolaire, l'avocate, ainsi que les ressources humaines servent minimalement depuis janvier pour les violences verbales et voies de fait. Le mandat d'enquête générale que j'ai confié à mes propres enquêteurs va également aller enquêter au centre de service. Un conseil d'établissement a lieu ce soir ici à l'École des Grands Vents avec des membres du personnel et des parents qui comptent bien demander des comptes à la direction et au centre de service scolaire des Mélilles. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.